Musique 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 Paris Heure Locale et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et ça fait ça fait quelques temps que j'ai pas pu, n'est-ce pas, animer une de ces émissions voilà, votre émission la dernière trompette voilà, donc la trompette retentit la trompette sonne et le maché, notre maître est en train de revenir il revient très très rapidement donc je pense que vous n'êtes pas vous êtes bien au courant, bien au courant de ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces crises avec toutes ces, n'est-ce pas guerres, ces troubles qui frappent les nations et toutes ces choses, bien sûr sont des signes qui nous annoncent bel et bien que le Seigneur n'est pas loin alors et le Seigneur bien sûr ne reviendra pas tant que et certaines choses ne seront pas ne seraient pas réalisées donc notamment la sanctification de l'Ecclesia la véritable Église elle doit être sainte elle doit être purifiée nettoyée et comment cette Église pourra-t-elle être nettoyée ? bien sûr par la parole Père nous bénissons ton nom nous te confions dans cette émission sois-en le Maître conduis-nous par ton Saint-Esprit merci pour mes frères et ceux qui sont connectés papa et ainsi que d'autres frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de regarder TV de vie mais qui Seigneur sont connectés sur Radio de Vie Seigneur bénis chacun au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur nous te prions Dieu de l'Israël Amen voilà bonsoir tout le monde Dieu est bon Tino qui nous vient de Libreville et je ne sais pas si ça allume c'est vert c'est parfait alors quoi de neuf ? je bénis le Seigneur pour cette mission d'accord vraiment je suis encore très encouragé de voir comment Dieu travaille ici et voir tout ce qu'il fait avec les frères ici et comment l'œuvre prend de l'ampleur Amen Amen donc le départ c'est demain ? Oui demain demain matin demain matin oui t'es pressé de rentrer tu veux rester encore un peu ou comment ? ben j'ai déjà fait pratiquement tout mon séjour d'accord t'as hâte de revoir bien sûr ta famille Amen Alléluia parce que Tino bien sûr t'es un homme marié un homme sérieux qui aime le Seigneur et qui nous a beaucoup beaucoup encouragé en tout cas à chaque fois que je pars à Libreville il reste avec moi et avec Alain et d'autres frères et sœurs que le Seigneur soit béni en tout cas et donc ça s'est très bien passé à Nior Amen pendant ton séjour tu es intervenu c'était hier je crois à l'assemblée de Nior ou de Poitiers ? Non à Nior à Nior c'était vraiment une très grande réunion d'accord il y avait beaucoup de monde beaucoup de monde le Seigneur était présent Amen est-ce que tu étais surpris très très surpris la présence du Seigneur vraiment je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur a fait d'accord vraiment j'ai assisté simplement à la manifestation de Dieu Amen on a fait aussi Cahors Amen et d'ailleurs nous tenons à saluer les frères et sœurs de Cahors qui nous ont donc beaucoup encouragé et bien reçu comme des anges comme des voilà donc que le Seigneur soit béni en tout cas et ainsi que toutes les personnes de tous les frères et sœurs de Montauban et de Toulouse qui étaient d'Albi également donc voilà qui étaient présents et qui nous ont beaucoup encouragé donc voilà et donc il y aura une mission à Libreville ah ouais n'est-ce pas ouais effectivement quand ? ben tout le Gabon attend ça d'accord attend cette mission là d'accord normalement je crois que c'est prévu pour janvier janvier 2016 ouais janvier 2016 et ça va se passer donc ça va être un programme un séminaire une conférence ça va se passer dans quel endroit ? donc en fait tous les frères du Gabon voudraient que ça se passe dans le plus grand stade de Libreville de Libreville cette fois-ci pas dans le stade où on était la fois dernière non stade de mini-sport d'accord on veut vraiment au minimum au moins que le Seigneur attire minimum 10 000 personnes donc c'est parce que la dernière fois il y avait à peu près 5 000 à 6 000 personnes ouais voilà donc il y avait combien de baptêmes déjà 536 baptêmes non je crois on était dans les 600 à peu près à peu près voilà parce que moi je pensais que c'était 536 parce que même après là il y a des gens qui ont continué à être baptisés après notre départ il y a eu d'autres baptêmes que le Seigneur béni donc en février il y a eu 437 baptêmes à peu près et en août donc près de 600 baptêmes que le Seigneur soit béni en tout cas pour ce qui se passe au Gabon alors bien sûr l'invitation est lancée à tous les croyants à toutes les croyantes à toutes les personnes qui aiment le Seigneur qui aimeraient prendre part à cette mission en janvier à Libreville on vous donnera les dates ultérieurement donc que le Seigneur soit béni en tout cas ça va être dans un grand stade le plus grand stade de Libreville et bien en tout cas frais des soeurs trésors tout ça David ça ne vous dit pas Julien tout ça donc je pense que n'est-ce pas Jérémy au Kailé au Kailé alléluia gloire à Dieu donc je n'ai pas non plus oublié je voudrais ce soir saluer ma maman adoptive et ma maman Marthe que je n'ai pas bien sûr oublié du côté de la Martinique à Fort-de-France Bondier-Bénisotte et donc je sais que beaucoup des frères restent des Antilles attendent également une émission et notamment ceux et celles de l'île de la Réunion de Madagascar et qui ah la Réunion tu as eu les échos et donc vous nous manquez beaucoup et nous ne l'oublions pas non plus non plus pardon ceux qui sont du côté de la Nouvelle Calédonie mais qui attendent une émission cette fois-ci ça va se faire au mois d'avril il y a quand même 24 heures de vol et moi qui n'aime pas trop l'avion donc je ne sais pas comment prier pour que le Seigneur nous aide voilà donc qu'il aplanisse le chemin la route il n'y ait même pas une once de turbulence voilà donc pourquoi pas aussi être transporté téléporté comme comme Philippe Amen voilà merci David alors que ce soit béni et voilà donc il y a une veillée une veillée avec la jeunesse et alors j'ai vu des commentaires sur internet des frères et soeurs qui veulent venir qui disent vraiment et qui supplient les personnes je veux dire qui ont la grâce d'avoir un certain âge qui dépassent un certain âge parce que c'est une grâce de rester à la maison pour permettre aux jeunes d'assister à cette réunion parce qu'il y en a qui vont venir d'Allemagne certainement de la Belgique aussi beaucoup qui seront là et de province alors je ne sais pas comment on va s'organiser parce qu'il y a quand même des personnes âgées qui veulent venir donc et en tout cas on veut un programme vraiment pour la jeunesse bon pensez-moi à mon niveau c'est compliqué donc et parce que les jeunes disent qu'on va parler des choses qui concernent la jeunesse tout ça et il y aura des questions et réponses aussi mais en tout cas prions prions pour que le Seigneur nous conduise voilà donc de sorte que personne ne se sente rejeté c'est ça ok voilà personne voilà donc c'est à partir de 20h ou 22h 22h c'est qui vient plus tôt donc la salle sera ouverte je pense à partir de 16h parce qu'il y en a qui seront là certainement vers 15h je ne sais pas donc voilà je vois que Herman nous fait signe de l'autre côté là-bas je ne sais pas si tu as quelque chose à dire Herman ok alors on a fait il y a une jeune soeur qui a reçu une vision sur l'enlevement de l'église et tu l'as reçu il y a combien de temps cette vision ? bonsoir on va dire un peu plus fort près du micro on va dire 5 jours il y a 5 jours ouais tu dormais ouais d'accord et tu as vu des gens partir au ciel j'ai vu j'ai vu après j'ai vu des gens après j'ai vu ce qui s'est passé après quand on est parti quand les gens sont partis au ciel après l'enlevement tu as vu ce qui va se passer après oui tu as eu peur très peur j'ai pleuré toute la journée tu as pleuré toute la journée waouh alors et ça va être quelque chose de fort parce que le Seigneur parle de plus en plus aux enfants et alors on va tout à l'heure après l'émission donc on va s'organiser pour que tu donnes ton témoignage ok voilà que le Seigneur soit béni et donc nous allons parler de la paternité de Yeshua la paternité de Yeshua parce qu'il y a des petits diables des petits mes amis serpents qui combattent la divinité de Jésus Christ et vous savez que quand on attaque la divinité de Jésus Christ quand on attaque sa divinité forcément on se lève c'est clair pourquoi ? parce qu'on attaque notre Dieu on ne se lève pas charnellement mais on se lève dans la prière et avec la parole pour fermer la bouche de ses sorciers parce que la parole est claire personne ne peut dire que Jésus Christ est Seigneur si c'est nous que par le Saint-Esprit donc s'il est Seigneur étant donné qu'il y a un seul Seigneur donc forcément il est Dieu voilà donc et nier sa divinité c'est mes amis remettre en cause l'ensemble de la révélation biblique qui n'est-ce pas élève parle de la personne de Yeshua à Mashiach il est Dieu il restera Dieu et il n'a jamais changé voilà donc et nous sommes dans Hébreu 13 8 un passage que beaucoup connaissent la paternité de Jésus Christ de Nazareth il est Dieu il est fils il est esprit il est père il en déplaise aux gens il est Dieu voilà donc c'est comme ça alors Hébreu chapitre 13 le verset 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et il est aussi éternellement Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement voilà donc et vous savez que mes amis un hébreu un hébreu notamment biblique il n'y a pas n'est-ce pas de temps passé ni futur il n'y a que le présent continu donc quand on parle ici des trois temps donc hier donc c'est le passé aujourd'hui c'est le présent et demain c'est le futur en fait il est question en fait il est question du présent continu donc voilà donc il a toujours été d'ailleurs il a dit qu'il s'appelle je suis vous voyez ici il n'est pas question de l'auxiliaire être du verbe être mais il est question de sa divinité il est question de son nom voilà son nom s'appelle je suis il a dit à Moïse voilà celui qui s'appelle je suis tu dirais aux enfants d'Israël m'envoie vers vous donc il est Dieu et il est important de connaître Dieu de savoir qui est Dieu parce que Paul nous apprend dans 1 Corinthiens chapitre 8 qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu d'accord donc Jupiter est appelé Dieu Zeus pareil la même divinité il y a Hermès il y a Diane il y a plusieurs divinités les grecs par exemple avaient un panthéon rempli de divinités et les romains également quand on va chez les hindous il y a près de 3 millions de divinités différentes telles que les souris les vaches tout ça donc mais maintenant au milieu de toutes ces divinités mes amis parmi toutes ces divinités il y en a une qui est la divinité principale est la vraie divinité il est question justement de Yeshua notre maître regardez dans Actes des Apôtres donc on va beaucoup beaucoup se balader aujourd'hui dans les écritures vous pouvez si vous le souhaitez également intervenir nous appeler sur le fixe de la télé et radio de vie au 01 64 98 90 45 donc nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 17 voilà à partir du verset 22 Paul debout au milieu de l'aéropage leur dit homme athénien je vous trouve tous à tous égards je vous trouve à tous égards extrêmement religieux car en passant et en regardant vos divinités j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit au dieu inconnu celui que vous rêver sans le connaître c'est celui que je vous annonce voilà donc les grecs avaient comme vous le savez plusieurs divinités et il s'était dit il y en a forcément une dont nous ne connaissons pas le nom alors il ne faudrait surtout pas n'est-ce pas provoquer sa colère parce qu'il avait peur de la colère des divinités alors il faudrait lui bâtir aussi un autel et dire quand même que c'est pour lui au dieu inconnu et il adorait quand même sans le connaître parce que Paul le dit que le dieu que vous rêvérez sans le connaître donc les grecs malgré la multitude de leur divinité adoraient aussi Yahweh sans le connaître parce qu'il disait au dieu inconnu donc voilà et Paul dit justement c'est ce dieu là que vous cherchez en tâtonnant depuis des années notamment vos poètes c'est celui là dont n'est-ce pas je suis le serviteur que je viens vous annoncer voilà et qu'est-ce qu'il dit ben il dit ben le dieu qui a créé l'univers les cieux la terre tout ça et il est le seigneur de toutes choses et il ne peut pas être adoré mes amis dans un temple il n'est pas mes amis confiné il ne peut pas se confiner dans un temple construit par les hommes et donc Paul justement annonce au grec la personne de Yeshua c'était ça son message Paul n'avait pas d'autre message voilà et et ensuite et le même Paul mes amis nous dit dans Romain chapitre chapitre on va prendre Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 nous sommes au verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas donc nous apprenons ici que le Saint-Esprit est appelé l'esprit de Christ d'accord donc on l'appelle l'esprit de Dieu l'esprit de Christ c'est le même esprit Paul nous apprend dans Ephésiens 4 qu'il n'y a qu'un seul esprit voilà mes amis la parole est claire là-dessus il n'y a qu'un seul esprit donc c'est l'esprit de Christ et nous sommes dans Romain chapitre 9 le verset 5 et qu'est-ce que Paul nous apprend on peut commencer à partir du verset 3 car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites et qui à qui appartiennent l'adoption la gloire les alliances l'ordonnance de la loi le service divin les promesses et les pères et de qui est sorti selon la chair Christ qui est Dieu au-dessus de toute chose béni éternellement Amen voilà la parole est claire donc Amen c'est-à-dire qu'il en soit ainsi Christ qui est Dieu donc je crois que juste avec ces versets-là on peut dire bon c'est tellement clair soit on est possédé et on refuse d'accepter la parole soit on est du Seigneur et on accepte la vérité voilà la vérité est intrinsèque la vérité est immuable elle est mes amis elle est pure elle est vraie elle est juste voilà donc Paul est clair il dit Christ est Dieu et il est au-dessus de toute chose au-dessus de toute chose et il dit Amen voilà donc il est en train de parler aux Romains qui eux avaient plusieurs divinités comme les Grecs et il affirme ici la divinité de Jésus-Christ de Nazareth et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Timothée 2 Timothée 3 et 1 Timothée 3 pardon dans 1 Timothée c'est un passage que nous connaissons 1 Timothée 3 le verset 16 il dit Paul et sans contredit le mystère de la piété est grand on ne peut pas mes amis s'opposer à ce mystère-là c'est pas possible Dieu a été manifesté en chair donc la parole est claire il n'a pas dit mes amis Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit il dit Dieu il n'y en a qu'un le véritable bien sûr a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux gentils cru dans le monde et élevé dans la gloire qui ? Dieu d'accord Dieu a été prêché aux gentils Dieu a été n'est-ce pas il s'est fait homme il dit ça c'est un mystère donc ça veut dire le mystère de la piété comprendre la divinité de Yeshua est un mystère d'accord un mystère qui a été révélé aux apôtres qui est accessible aujourd'hui à toutes les personnes qui sont éclairées par le Saint-Esprit donc on ne peut pas faire une approche de la parole avec mes amis sa chair une approche charnelle et sinon on va on va complètement sortir de la vérité donc on ne va pas comment dire recevoir l'éclairage donc on apprend on comprend ici que Christ est bel et bien Dieu nous sommes dans Tite nous sommes dans Tite et nous lisons à partir du verset premier Paul serviteur de Dieu et apôtre de Jésus Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu ne peut mentir avait promis que Dieu qui ne peut mentir avait promis avant les temps éternels mais qu'il a manifesté en son propre temps par sa parole dans la prédication qui m'a été confiée par le commandement de Dieu notre sauveur il dit que Dieu est notre sauveur à Tite mon vrai fils selon la foi qui nous est commune que la grâce et la miséricorde de la paix soit donnée de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus Christ notre sauveur attend Dieu est notre sauveur et il dit que ce Dieu c'est Jésus Christ parce qu'il dit que Dieu est notre sauveur et Jésus Christ est notre sauveur donc il n'y a pas deux sauveurs Paul nous dit qu'il y a un seul sauveur donc ça on le sait Jésus Christ est vraiment notre Dieu d'accord et voilà et qu'est-ce qu'on apprend également toujours dans Tite 2 au verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre sauveur Jésus Christ d'accord donc là aussi la parole est claire et qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes oeuvres voilà il dit en scène ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise Paul demandait à Tite justement de rappeler aux gens que Jésus Christ est Dieu voilà la saine doctrine d'accord et maintenant nous allons prendre un passage juste un passage qui va nous montrer l'évidence même de la divinité de Yeshua n'est-ce pas donc nous sommes dans Galates chapitre 4 alors je ne sais pas si vous avez suivi à Cahors ce dimanche voilà donc un seul passage et qui va mes amis encourager les chrétiens qui va nous mettre d'accord parce que sinon il y a un problème alléluia gloire à Dieu donc Galates 4 qui peut nous lire le verset 26 Galates 4 le verset 26 mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est notre mère à nous tous car il est écrit rejouis-toi stérile toi qui n'enfantes pas éclate épouse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées or pour nous mes frères nous sommes enfants de la promesse comme Isaac le verset 26 4-26 tu peux le relire le verset 4-26 mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est notre mère à nous tous ok regardez Paul dit et au verset au verset comment dire 24 ces faits ont une valeur allégorique d'accord car ces deux femmes sont les deux alliances l'une du mont Sinai qui n'enfante que des esclaves et c'est Agar car le nom d'Agar veut dire Sinai qui est une montagne en Arabie correspondant à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants d'accord mais la Jérusalem d'Ao est libre et c'est justement et c'est notre mère à nous tous Paul dit c'est notre mère à nous tous alors une allégorie c'est quoi une allégorie c'est juste mes amis une image d'accord donc c'est une expression qui parle qui annonce un événement qui annonce qui présente une image qui est à venir voilà donc et là qu'est-ce qu'on apprend ici là on apprend que la Jérusalem d'en haut est notre mère alors je vais vous reposer la question pour que ça rentre bien comme il faut vous qui êtes là sur le plateau même vous qui nous suivez pardon et quel est le nom de notre mère à nous tous chrétiens quel est le nom de notre mère donnez-moi le nom de notre mère on va répondre avec le micro pas de problème Gaëtan bon si on se réfère au passage c'est la Jérusalem en haut donc est-ce que vous saviez que nous avons une mère Joël pas dans ce sens là pas dans ce sens là ok mais moi ma parole me dit que notre mère c'est Jérusalem d'en haut la Jérusalem d'en haut on est d'accord c'est écrit c'est écrit ou pas c'est écrit c'est biblique on peut aller encore plus loin car il est écrit réjouis-toi stérile toi qui n'enfantes pas éclate épouse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée d'accord or pour nous mes frères nous sommes enfants de la promesse comme Isaac et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuté celui qui était né selon l'esprit il en est de même maintenant mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre c'est pourquoi mes frères nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre Paul insiste encore que nous sommes vraiment enfants de cette femme allons voir parce qu'on nous dit que cette femme libre une prophétie a été n'est-ce pas donnée donc comme je disais qu'une allégorie est une expression mes amis d'une idée par une métaphore bien sûr et donc images tableaux tout ça alors là qu'est-ce qu'on apprend nous sommes dans Esaïe 54 Esaïe 54 et qu'est-ce qu'on lit ici réjouis-toi réjouis-toi avec chant de triomphe stérile toi qui n'enfant te point toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement éclate de joie avec chant de triomphe et réjouis-toi car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée dit Yahweh élargis l'espace de ta tente et connaît tant les couvertures de ton tabernacle ne retiens pas allonge tes cordeaux et affermis tes pieux car tu te répandra à droite et à gauche et ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes ne crains pas car tu ne seras pas couverte de honte ne sois pas confuse car tu ne rogiras pas mais tu oublieras la ronde de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage car ton créateur est ton époux est-ce qu'on peut lire ce verset tout ça on te voit s'il vous plaît car ton créateur ton créateur est ton époux et quel est son nom Yahweh des armées est son nom ok ok alors on commence à on arrive quelque part de quelle femme parle-t-on ici la Jérusalem d'en bas ou Céleste Céleste et quel est le nom de son époux Yahweh on est d'accord ou pas est-ce qu'on est d'accord avec les écritures ou pas ok Paul nous dit dans Galate 4 que la Jérusalem d'en haut est notre mère et il se réfère à Esaïe 54 où Yahweh au 8ème siècle avant Jésus Christ avait suscité le prophète Esaïe un grand prophète on l'appelle le prophète de la tu commences à comprendre tu commences à comprendre ça commence à venir voilà 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 Esaïe on l'appelle le prophète n'est-ce pas messianique parce que c'est le seul qui a reçu autant de détails sur la naissance la mort et la résurrection du machia d'accord donc rappelez-vous son nom justement signifie Yahweh salut Yahweh est sauveur donc Isaia et là n'est-ce pas qu'est-ce qu'on voit Paul nous dit qu'Esaïe 54 parle a été une prophétie relative à la nouvelle Jérusalem et ici dans Isaia 54 Yahweh au 8ème siècle avait dit que la nouvelle Jérusalem c'est celle d'en haut et sa femme et c'est lui Yahweh qui était son mari d'accord Alléluia oh 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 ok donc on sait que Dieu est contre la polyandrie c'est-à-dire qu'une femme est plusieurs maris d'accord Dieu est contre la polyandrie et la polygamie donc la polyandrie c'est quand une femme a plusieurs hommes officiels et la polygamie effectivement quand un homme a plusieurs femmes officielles donc voyez Dieu est contre cela parce que le modèle parfait du mariage c'est la monogamie un homme et une femme Dieu créa Adam et Ève donc il n'a pas créé deux Adam pour Ève ou deux Ève pour Adam au commencement il n'en a été pas ainsi Dieu a créé l'homme et la femme nous dit Yeshua dans Matthieu 19 Alléluia l'oeuvre de la croix c'est l'oeuvre qui nous ramène au commencement Alléluia gloire à Dieu Alléluia magnifique Seigneur donc voyez bien que et mes amis donc la nouvelle Jérusalem a un mari qui s'appelle Yahweh parce que cette nouvelle Jérusalem dont il est question d'Ésaïe 54 n'était pas encore révélée elle ne l'est pas encore révélée elle est encore mes amis cachée en haut et on nous dit que c'est la femme son mari s'appelle Yahweh ok c'est ce que Ésaïe nous dit la parole ne se contredit pas donc allons maintenant voir dans la nouvelle alliance si cette nouvelle Jérusalem a toujours un mari et nous sommes dans Apocalypse 21 la paternité de Jésus Christ oh que les possédés soient délivrés que les faux enseignants soient éclairés et qu'ils se repentent au nom de Jésus Christ ne suivez pas les gens qui nient la divinité de Jésus qui vous disent que Jésus Christ n'est pas le Père n'est pas Dieu c'est des sorciers il faut sortir de là soit ils sont sorciers soit ils sont ignorants mais en tout cas frère il faut qu'on sorte de la confusion parce que la parole est claire nous sommes dans Apocalypse 21 moi je ne vais pas lire quelqu'un d'autre lise à ma place pour ne pas qu'on dise c'est Chora qui a inventé cela Apocalypse 21 le verset premier puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et moi Jean je vis la ville sainte la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu parait comme une épouse qui s'est ornée pour son mari et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu est-ce qu'il y a dans les années 54 là-bas on parlait du tabernacle ou pas regarde ce passage là allons voir dans les années 54 parce qu'on nous dit que la nouvelle Jérusalem est en question et en même temps un tabernacle les années 54 le verset 2 élargit l'espace de et connaitant les couvertures de ton tabernacle aïe 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 on va se fermer la bouche on va fermer la bouche au détracteur que les chrétiens soient éclairés mes amis oh alléluia Paul l'a dit il faut fermer la bouche au détracteur au contradisant au contradisant si la parole est claire on voit dans Esaïe 54 que la Jérusalem d'en haut Esaïe l'appelle le tabernacle et dans Apocalypse 21 Jean qui était prophète aussi est allé dans le même sens qu'Esaïe il dit que c'est un tabernacle on continue maintenant le verset 4 et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses sont passées et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle puis il me dit écrit car ces paroles sont véritables et certaines il me dit aussi tout est accompli je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement qui a parlé comme ça à la femme samaritaine ? qui a parlé de l'eau ? qui va jaillir dans l'éternité ? Alléluia et qui est l'alpha et l'oméga ? qui est le commencement et la fin ? Alléluia Jesus Christ on l'aime on l'adore on l'adore à celui qui a soif je donnerai de l'eau de vie gratuitement c'est ce qu'il a promis dans Jean 7 celui qui croit à moi des fleuves d'eau vues couleront dans son sein Jesus Christ Alléluia il nous faut la parole il nous faut la révélation de la parole Alléluia la parole la parole la parole la parole la parole hein mes amis hein la puissance de Dieu est là hein quand Jésus se révèle mes amis le réveil se présente Jesus Jesus ah oui il dit je suis l'alpha et l'oméga le même hier aujourd'hui et éternellement mais c'est l'alpha et l'oméga c'est Jésus le père hein il dit à l'Esaïe 54 je suis ton époux hein ton mari hein oh Gaëtan non mais écoutez hein allons allons à la lecture là encore là la présence du Seigneur est là hein Alléluia il y a des belles choses ici là ce soir hein Alléluia Benoît on baisse encore la musique là il y a quelque chose ici de fort voilà celui qui vaincra héritera toute chose je serai son dieu et il sera mon fils attends 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 il y a un choix qui parle il y a un choix qui parle hein il dit je suis l'alpha et l'oméga hein c'est Jésus qui parle ici hein il dit celui qui vaincra je serai son dieu et il sera mon fils vous voyez ça David est-ce que tu vois ça hein hein mes amis mes amis et il dit quoi il me dit il dit quoi écoutez je veux je veux relire encore quelque chose là Amen Alléluia 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 mes amis mes amis il dit quoi il dit et celui qui est assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle puis il me dit écris ces paroles écris car ces paroles sont véritables et certaines il me dit aussi tout est accompli qui a dit tout est accompli Jésus Christ dans Jean 19-30 tout est accompli vous voyez non il continue dit je suis l'alpha et l'oméga je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je lui donnerai de la source d'eau vive hein gratuitement et c'est ce qu'il a dit aux apôtres vous avez reçu gratuitement donné gratuitement et il continue celui qui vaincra héritera ce toute chose je serai son dieu et il sera mon fils mais pour les timides les incrédules les abominables les meurtriers les fornicateurs les sorciers les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps de feu et de souffre qui est la seconde mort et c'est pour cela quand il va revenir il est chaud dans Matthieu 24 25 il dit qu'il dira il est écrit il est écrit qu'au verset 40 41 il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi allez dans le feu éternel vous vous rendez compte c'est lui qui envoie dans le feu éternel et donc c'est terrible et puis le verset 9 le verset 9 qui veut le lire là le verset 9 mes amis là à haute voix puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant viens et je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau on acclame le Seigneur tu vois trésor on a mal lu la parole il faut la lire autrement l'ange dit à Jean viens je te montrerai l'épouse mais il ne s'est pas arrêté là il va accleter la femme de l'agneau maintenant on va voir cette femme là cette femme là on nous dit au verset qui est celui là on dit quoi et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville la sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu ayant la gloire de Dieu son éclat était semblable à une pierre très précieuse comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal donc la Jérusalem d'en haut la Jérusalem nouvelle la femme de Yahweh on nous dit ici que c'est la femme de l'agneau c'est la femme de Jésus Christ donc il n'y a pas besoin d'avoir mes amis beaucoup d'intelligence pour faire mes amis la corrélation le rapprochement donc Yahweh égale l'agneau l'agneau égale Yahweh parce que la nouvelle Jérusalem a un seul mari et elle n'est pas polyandre c'est technique mais ça va pour l'esprit pour l'esprit s'il n'y a pas l'esprit c'est terrible mais il faut être transporté à l'esprit pour comprendre les écritures pendant des années on te donne le micro on te donne le micro je dis pendant des années on a lu ça tu te rends compte des années et là là c'est clair j'étais en train de il y a 5-6 jours j'étais en train de méditer chez moi la nuit lorsque le Seigneur est venu me voir il m'a comme ouvert les yeux je suis tombé sur ce passage de grade 4 26 j'ai sauté je dis mais Seigneur mais c'est tellement évident si la nouvelle Jérusalem est notre mère à nous tous Paul dit nous les croyants les chrétiens et si cette nouvelle Jérusalem a pour Marie Yahweh selon Isaïe 54 et Yeshua selon Apollos 21 donc si Yeshua est l'époux le mari de la nouvelle Jérusalem qui est notre mère et si notre mère son mari s'appelle Jésus Christ alors si Jésus est si la Jérusalem est notre mère son époux c'est Yeshua et Yeshua est qui pour nous notre père c'est évident Alléluia c'est la prichesse magnifique ça me fait penser un enseignant que tu avais donné il y a longtemps qui sont sur le voile et c'est exactement ça il y a un voile qui s'enlève C'est ça, à chaque fois que c'est comme ça, il y a un voile qui s'enlève Et ça c'est, c'est le micro Ça c'est une bombe Attends mes amis, allez dire que Jésus Christ N'est pas le père, mais la parole est claire Là-dessus là mes amis, là là Il faut être destiné à l'enfer Pour ne pas reconnaître Cette évidence La nouvelle Jérusalem est notre mère à nous tous Paul dit, et la nouvelle Jérusalem Est l'épouse de Yahweh selon Isaiah 54, et la nouvelle Jérusalem Est l'épouse de Yeshua De l'agneau, selon Ah pour elle c'est 21, et comme elle est notre mère Et que son mari c'est Jésus Christ Et bien le mari de notre Les maris de nos mamans, ce sont nos papas Ce sont nos pères D'accord, voilà pourquoi il a dit celui qui vaincra Il sera mon fils Et allons voir maintenant Cette paternité de Yeshua, comment il s'est comporté Comme un père, on va voir cela Allons voir dans Jean 21 verset 5 Oh Seigneur, sauve-nous Allons voir cela 21 verset 5 Jean 21 verset 5 Jésus leur dit Mes enfants Oh Avez-vous quelques petits poissons Quelques petits poissons à manger Alors Attends, attends Ces enfants, c'était qui là ces enfants ? Les gaillards Tu sais le grec traduit par Le mot grec traduit par enfant ici N'est pas le même que celui qui est traduit par Traduit par enfant dans Galate 4 Où il est dit que Aussi longtemps que l'enfant est un N'est-ce pas Ignorant Et donc là C'est népios C'est ignorant Et là ici Enfant là Signifie littéralement Petits enfants Donc il y a C'est petit à petit à chaque fois Au devant Donc il y a petit enfant Ou petit Comment dire Petite fille Petit garçon Ou encore Bébé Donc Comme quand Jean a écrit Un Jean Il était un père Et il parlait aux petits enfants Jésus-Christ ici Après sa résurrection Là il se révèle comme le Dieu tout puissant Et il va rattraper Ces petits enfants qui s'étaient égarés Il leur dit Petits enfants N'avez-vous rien à manger Comme une mère Qui voit son bébé Qui cherche à têter Et qui lui donne à manger Parce que toute la nuit Ils ont cherché à têter Ces apôtres là Amen Ils n'avaient rien pour têter Amen Et là il vient C'est comme si il leur donne le biberon Venez Il y avait des poissons braisés Voyez Et on voit C'est magnifique Là il se comporte comme un père Il a l'attitude paternelle Mes amis Et c'est quoi ? On lit ça On lit ça mais tu vois Et là il a affaire à des enfants Qui s'étaient perdus Le père les retrouve Comme le fils prodigue Voyez non ? Il leur dit Mes petits enfants Mes petits enfants C'est le père qui parle ici Hein ? C'est le père qui parle ici Mes petits enfants Mes amis Attendez Jean 14 On connait ce passage là Verset 7 Si vous me connaissiez Vous connaitriez aussi mon père C'est le fils qui parle ici C'est l'homme qui parle Donc ça veut dire que La connaissance de Jésus Égale la connaissance du père Alléluia Vous vous rendez compte ? Si vous me connaissiez Vous connaitriez aussi mon père Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas connaître le père Sans connaître Jésus C'est terrible hein ? Parce qu'il est le père C'est ça en fait C'est un mystère Vous voyez ? Et regardez maintenant Philippe n'a pas compris ici Il n'avait pas compris Philippe Mais dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Attends Attends Mais attendez là Où ça ? Hein ? Il dit Si vous me connaissiez Vous connaissrez aussi mon père Parce qu'il ne le connaissait pas Jésus encore C'est pour ça Paul dit Si nous avons connu Jésus En selon la chair Nous ne le connaissons plus maintenant Comme ça Tu vois non ? Et c'est pour ça qu'il dit Maintenant Même dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Philippe n'a pas compris le message Il était encore charnel Il dit Seigneur montre-nous le père Et cela nous suffit Jésus lui répondit Je suis depuis si longtemps avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Jesus Tu ne m'as pas Moi Tu ne m'as pas connu Hein ? Mes amis La paternité de Jésus Christ de Nazareth Voilà pourquoi A partir de Jésus Christ Le nom de Yahweh A disparu Pour laisser place Au nom qui est au-dessus de tout nom Et c'est pour cela Il a dit dans Jean du 7 Yeshua en tant qu'homme Père je leur ai fait connaître ton nom Et je leur fais reconnaître Et Pierre dans acte 4 Dira il n'y a aucun autre nom Qui nous est donné Le nom de Yeshua Waouh Mais il est venu nous révéler le père Il est venu Le père est venu se manifester Il était 100% homme Et 100% Dieu Et en tant que Dieu C'est lui le père Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux Oh Seigneur sauve-nous Et Esaïe nous dit quoi ? On connait ce passage là Hein ? Mes amis Oh Seigneur sauve-nous Esaïe Chapitre 9 Le verset 5 Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et l'Empire reposera sur son épaule On l'appellera L'admirable Le conseiller Le Dieu puissant Attends Attends Le Dieu puissant Il n'y en a qu'un Le père d'éternité Le prince de paix Mais c'est clair Encore là c'est Esaïe qui dit On l'appellera Le père éternel Amen Et regardez Paul dit Dans la gare de 4 Que Agar Agar correspond à la Jérusalem d'en bas Et Rebecca Rebecca correspond à la Jérusalem d'en haut Et Abraham Correspond au père Parce que c'est le père de la foi Selon Romains 4 D'accord Donc ça veut dire que Jésus Christ qui est l'époux De la nouvelle Jérusalem N'est-ce pas Avait pour N'est-ce pas Comment dire Type Donc Abraham était un type de Christ Mais Christ comme père C'est pour ça en tant que père Il Il va épouser La nouvelle Jérusalem Et la Jérusalem d'en bas Selon Mes amis Ézéchiel 16 Et A été Répudiée Parce que Elle était devenue adultère Elle était de la prostitution N'est-ce pas Et la Jérusalem d'en haut Elle est sainte Elle est pure Et Bientôt Il y aura Justement Ses noces Donc voyez bien mes amis Satan Satan a peur De Jésus Christ Satan a peur De son nom là Satan ne veut Surtout pas que des chrétiens Aient la révélation Sur la divinité de Jésus Christ Qu'il est A la fois Père Fils Et Saint Esprit Qu'il est tout Le chemin La vérité La vie Qu'il est Mes amis Le seul Capable De nous sauver Satan a peur Et c'est pour ça Là il a caché Il cache Il veut cacher l'évangile Il veut l'étouffer N'est-ce pas Et il envoie des serviteurs Ses servantes Ses serviteurs Pour dire aux chrétiens Que Jésus Christ n'est pas Dieu Qu'il n'est pas le Père Qu'il a été créé C'est une aberration C'est une abomination C'est du mensonge Si vous avez des tels prédicateurs Mes amis En face de vous Priez pour eux Si c'est possible Que Dieu les éclaire Et car c'est grave Connaître son Dieu C'est capital C'est pour ça Vous verrez qu'à partir de Jésus Christ Le nom de Yahweh N'existait plus Jusqu'à Apocalypse Il n'y a plus C'est le nom de Yeshua A partir de Jésus Christ Mes amis Donnez-moi Donnez-moi l'honneur du Père Par exemple Si vous dites que c'est pas Jésus Alors quel est le Donnez-moi le nom de Dieu Parce que Jésus Christ Est venu Nous révéler Dieu C'est écrit Maintenant si c'est pas lui le Père Si c'est pas lui le Dieu Tout-Puissant Donnez-nous Le nom de Dieu Révelé Dans les écrits De la Nouvelle Alliance Donnez-nous ce nom là Parce qu'à partir de Acte 2 Mes amis On ne voit pas le nom Le nom de Yahweh Même à partir de Matthieu Jusqu'à Apocalypse 22 Le nom de Yahweh On ne le voit plus On ne voit plus Mes amis On voit seulement Un seul nom Et qu'est-ce que Jésus se présente Il se présente Comme l'époux Et on nous dit Que la Nouvelle Jérusalem C'est paré comme Une épouse Pour les noces Mais chrétien Qu'est-ce que vous voulez encore Et comprenez-moi Croyez-moi La révélation de Yeshua Comme étant notre Dieu Notre Père Qui n'est plus un mystère Bien sûr Cette révélation Consignée dans ce livre Et Mes amis Réservée A ceux et celles Qui sont destinés A la vie éternelle Yeshua l'a dit Dans Matthieu 13 Il a dit Que Les paraboles Parce qu'il a parlé beaucoup En paraboles Ces messages En paraboles Étaient Mes amis Réservés A ses disciples Mais Aux autres Aux religieux Ils ne comprenaient pas Ils entendaient Mais ne comprenaient pas Ils écoutaient Mais ils voyaient Mais sans comprendre Ils avaient des yeux Mais ils ne voyaient pas Ils avaient des oreilles Mais ils n'entendaient pas Et c'est pareil aujourd'hui Vous aurez toujours des gens Qui se serviront De la Bible Pour dire aux autres Que Jésus Christ n'est pas Dieu Qui n'est pas le Père Pourtant Il était 100% homme Et en tant qu'homme Bien sûr Il pouvait parler au Père Mais il fait ce qu'il veut Il est Dieu Qui peut limiter ce Dieu Il est Dieu Il fait ce qu'il veut Il décide de parler à lui-même Où est le problème ? Quand David parle à son âme Dans psaume 103-104 Où est-ce que cela A posé des problèmes Quand il disait Mon âme Bénis l'éternel Bénis Yahweh Il parle à son âme Comme si c'était Quelqu'un d'autre Mes amis Si Dieu parle à Dieu A son fils Si Dieu parle Il est Dieu Si il parle à lui-même Où est le problème ? Dans Deuteronome 34 Il a parlé de lui-même A la troisième personne Yahweh, Yahweh Et le Dieu miséricordieux Où est le problème ? Il fait ce qu'il veut Il est Dieu Il l'a dit Dans psaume 115 Au verset 3 Il dit La parole dit Notre Dieu est au ciel Et il fait ce qu'il veut Voilà Il est souverain Il fait ce qu'il veut Il est Dieu Il est Chua Il est fils Il est Chua Il est tout Vous voyez frère Vous savez On n'a même pas besoin De continuer La parole est claire Voilà La parole est claire Donc Diffusez cette vidéo Ce message Et que les vrais enfants de Dieu Ceux et celles qui veulent connaître leur Dieu Eh bien Mes amis Le découvrent La parole est claire Dieu dit Mon peuple connaîtra mon nom Dans l'Ésaïe 52 Verset 6 Il saura en ce jour-là Que je suis Et je suis Parle Il est question de son nom ici Il est Chua Il était catégorique Il a dit aux pharisiens Dans Jean 8 Avant qu'Abraham fût Je suis Voilà Donc Il est le je suis Que nous adorons Il est le père Que nous adorons Il est le Dieu tout puissant Que nous servons Il est le créateur du ciel Et de la terre Que nous servons Mes amis Qui était un mystère Il était caché Et il se révélait Mes amis Il y a 2000 ans de cela Et aujourd'hui Nous sommes en train De nous préparer Pour son retour glorieux Nous attendons le retour Notre Dieu Il est au-dessus De tous les dieux Il est au-dessus De Bouddha Il est au-dessus De mes amis D'Allah Il est au-dessus De toutes les divinités C'est le seul Dieu Que nous adorons Et il a dit Dans Esaïe 54 Yahweh est ton époux En parlant De la nouvelle Jérusalem Et Yeshua L'agneau Selon Apocalypse 21 Et mes amis L'époux De la Jérusalem D'en haut Qui est notre mère Alors si vous ne savez pas Que vous avez une mère Et bien vous le savez désormais Donc Dieu qui est complet Il est totalement père Et en même temps Il a une épouse Donc la nouvelle Jérusalem Qui est notre mère Donc dans le royaume de Dieu Nous sommes n'est-ce pas Bercés par l'amour paternel Et l'amour maternel Waouh Quelle grâce Donc toutes nos blessures Peuvent être guéries Par cet amour Mes amis Inconditionnel L'amour agapa Agapao pardon Agapé aussi C'est le même Agapao Agapé Et nous tenons vraiment A bénir le Seigneur Notre Dieu Voici donc comment vous devez prier Notre Père Qui est aux cieux Et regardez Ecclesiastes nous dit Que quand une personne décède L'esprit retourne à Dieu Qu'il a donné Et Etienne Avant sa mort Il a dit Seigneur Jésus Christ Reçois mon esprit Waouh C'est bon Vous n'avez jamais Vous avez déjà lu ça non Voilà Là ça devient évident encore On n'a pas saisi Le sens Vous voulez qu'on le lise pour finir Ça nous fait du bien Alléluia Gloire à Dieu On aime la parole mes amis Alléluia Gloire à Dieu Waouh Gloire à Dieu Le Seigneur est vraiment Magnifique Esaïque Ecclesiastes 12, 9 Avant que la poussière Retourne dans la terre Comme elle y avait été Et que l'esprit Retourne à Dieu Qu'il a donné D'accord Donc à la mort L'esprit retourne à Dieu En parlant notamment des saints L'esprit retourne à Dieu Et nous sommes dans Actes des apôtres Chapitre 8 Alléluia Actes des apôtres Chapitre 8 Voilà Et nous lisons Actes 7 Pardon Le verset 59 Et il lapidait Étienne Qui priait et disait Seigneur Jésus Reçois mon esprit Oh Bah oui la parole est claire Mes amis La parole est claire Ne suivez pas les docteurs Impis Envoyés par le diable Qui égare les autres Qui Mes amis N'ont pas été mandatés par Dieu Qui font leur ministère Seulement grâce à internet S'il n'y avait pas internet Ils n'auraient pas de ministère Qui sont assis en permanence Pour faire des recherches ici et là Au lieu de faire des recherches dans la parole Comme on le fait là Mais eux ils vont visiter tous les sites du monde entier Pour avoir de quoi vous alimenter De quoi vous nourrir Parce que vous aimez beaucoup Aiment tellement la saleté Nous voulons nous méditer la parole Pour être nourris Et venir vous partager ces choses Voilà c'est ça l'évangile Voilà Que Dieu soit béni Mes amis Et beaucoup pensent qu'internet Grâce à internet Ils vont avoir des grands hommes Ils vont être des grands prophètes Des grands apôtres Ils créent des sites Ils mettent Paypal Soutenons nous Alors qu'ils n'ont pas de vision Qu'ils présentent aux gens Pour être soutenus C'est des commerçants Il y a de plus en plus Et mes amis On n'a plus le temps à perdre avec ces gens On veut voir Christ On veut voir Jésus Christ On veut être encouragé par le Seigneur On veut la parole On veut être enseigné Les chrétiens veulent être enseignés Ils sont fatigués des inepties Ils sont fatigués mes amis des histoires Ils ne veulent plus Mes amis être souillés par des histoires Mes amis à dormir debout Ils veulent voir Dieu Et l'église qui sera enlevée C'est l'église qui sera Mes amis éclairée Qui sera purifiée par la parole véritable Qui connaîtra qui est son Dieu Et chrétien Notre Dieu S'appelle Jésus Christ On a un zarrête Voilà Et c'est lui que nous voulons acclamer Encore bien comme il faut ce soir Voilà chrétien Donc David Ok On va lui donner le micro Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez en même temps Encore dans le passage de De actes en fait Quand Étienne va dire Verset 60 D'accord Et s'étant mis à genoux Il cria à haute voix Seigneur ne leur impute pas ce péché D'accord Et quand il dit cela Il s'endormit En fait ça m'a fait penser à Jésus sur la croix Qui va dire Père pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Et donc ça renvoie en fait C'est comme si en fait Étienne disait Père en fait Pardonne-leur en fait Donc c'est C'est vraiment en fait Il savait que Jésus était son père en fait Il le savait de toute façon Il le savait en fait Il le savait de toute façon Les apôtres avaient cette révélation là Et vous savez Il est venu Effectivement Il est venu visiter les juifs Dieu tout puissant Il est descendu pour visiter les hommes Et Moïse avait reçu de Dieu Que personne ne pouvait voir sa face et vivre D'accord Rappelez-vous bien Quand Manoak Le père de Samson Avait avec sa femme Vu l'ange de Yahweh Et Manoak disait Malheur à nos cas Nous allons mourir Parce que nous avons vu La face de l'ange de Yahweh Et donc Et on sait bien que Le Seigneur quand il est venu Il ne pouvait pas d'emblée Comme ça dire à tout le monde Je suis votre Dieu Je suis votre père Le créateur Le Dieu d'Abraham Parce que les gens n'allaient pas le croire Déjà ils n'ont pas cru Déjà en ce message Il a dit à Nicodème Si vous ne croyez pas Vous les docteurs Les grands docteurs Les grands rabbins Quand je vous parle de choses D'en bas En parlant de la nouvelle La naissance d'en haut La conversion Et comment croiriez-vous Si je vous parle des choses célestes ? Il dit aux apôtres J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas les porter Hein ? C'est trop lourd Mais quand l'esprit viendra Il vous montrera Il vous révélera ces choses Il parlera de moi Il n'a pas dit qu'il parlera de quelqu'un d'autre Il parlera de moi Or l'esprit quand il vient Joël C'est pour révéler Christ Mais si ce n'est pas lui le père Alors ça pose un problème Parce que c'est son esprit L'esprit du père ne peut parler que du père C'est pour cela qu'il faut être renseigné par l'esprit Et non mes amis Aller dans une école théologique Ou aller sur internet Pour aller écouter à gauche à droite Et puis faire son ministère En étant assis sur son fauteuil chez soi C'est trop facile Il faut aller confronter les gens Que les gens te découvrent sur ton caractère Que les gens voient qui tu es Il faut aller prier pour les démons Que les démons se disent S'ils te connaissent ou pas Hein ? Bah oui C'est facile d'être enfermé dans sa chambre Et sans parler aux gens de son pays Du pays où tu es Seulement parler aux gens qui sont à l'extérieur Il faut commencer par le pays où tu es Le Seigneur a dit Comment ça Jérusalem ? Si tu es à Londres Prêche en anglais Et pas en français Voilà Il y a des anglais à sauver Si tu es aux Etats-Unis Enseigne aux américains en anglais C'est ça l'évangile Voilà Il fait des émissions aussi A l'heure américaine Pas à l'heure française Pour mes amis Tromper Mes amis Les quelques africains Qui ne veulent pas lire Hein ? Voilà Donc les gens ont compris Beaucoup de gens ont compris Le temps de la récréation est fini L'heure de la vérité est là C'est pour cela qu'il y aura de plus en plus Des émissions Pour enseigner la parole de Dieu Afin que les chrétiens soient éclairés Voilà Donc beaucoup ont compris mes amis Ils ne vont plus se laisser manipuler facilement Voilà On a quelqu'un en ligne je crois Allô bonsoir Allô bonsoir Oui bonsoir J'avais une question à poser Par rapport à ce que vous êtes en train de parler D'accord Vous avez dit que Allô Oui allô Allez-y on vous entend D'accord Je disais que Je voulais poser une question En fait vous dites que la nouvelle Jérusalem C'est l'épouse de Christ Mais la parole aussi parle Enfin compare l'église A l'épouse aussi de Christ Bien sûr Bien sûr C'est le même Dieu La nouvelle Jérusalem c'est quoi ? C'est un lieu Ou c'est l'église ? La nouvelle Jérusalem est à la fois Le tabernacle de Dieu avec les hommes C'est écrit Donc une maison Une habitation Une ville C'est écrit Et en même temps l'épouse Donc on sait que Yeshua n'a qu'une épouse Et on nous dit que c'est aussi l'église Donc en même temps on comprend que c'est aussi l'église Donc vous voyez Donc en fait le Seigneur joue plusieurs fonctions Il est père Il est fils Il est Saint-Esprit Il est le chemin Il est la vérité Il est la vie Donc nous avons aussi plusieurs Comment dire Fonctions Nous avons aussi plusieurs identités Nous sommes à la fois une maison Nous l'église Le temple de Dieu En tant qu'église Nous sommes en même temps l'épouse de l'agneau Nous sommes en même temps des fils et des filles Nous sommes en même temps la lumière du monde En même temps le sel de la terre Nous sommes en même temps Nous sommes en même temps des prêtres Nous sommes en même temps des rois Donc ce n'est pas étonnant Nous avons plusieurs fonctions Comme notre maître en a plusieurs Voilà Ok Que Dieu soit béni ma soeur Merci Bon courage Merci Merci Le Seigneur est magnifique Hein ? Joël En fait par rapport à la question que la soeur a posée En fait c'est juste que tu as parlé d'une facette de Dieu tout simplement Là ce soir Là ce soir on n'a pas parlé de la Nouvelle-Jérusalem comme étant l'église Et on sait que c'est le cas Mais on veut rester sur la paternité de Jésus-Christ Donc du coup on fait ressortir le côté Comment dire ? L'épouse Voilà Donc notamment la Nouvelle-Jérusalem Par rapport à Esaïe 54 Voilà Et Galate 4 Voilà Donc on sait qu'Abraham Donc il y avait deux femmes Et Agar et Rebecca Sarah pardon Oui c'était pas Rebecca c'était Sarah Et donc on sait que Sarah Mes amis Correspond à la Jérusalem d'en haut Et comment Agar à la Jérusalem d'en bas Donc Et puis voilà Donc là maintenant La première épouse de Yahweh Qui a été répudiée à cause de son péché C'est Israël d'en bas La Jérusalem d'en bas Voilà Et la dernière C'est la Jérusalem d'en haut Qui est composée à la fois des Juifs Convertis à Yeshua Et des nations Pareilles converties à Yeshua Voilà Donc c'est cette ville là Allo bonsoir Allo Oui Oui bonsoir Bonsoir En fait je voulais poser une question Je voulais savoir Est-ce qu'il y a une mission Ou quelque chose Un peu pour Haïti Pour Haïti Donc vous nous appelez De quelle ville là Non en fait moi je vis en France Mais je suis originaire d'Haïti Ok ben on a ça à coeur Je pense qu'l'année prochaine Il y aura une mission Effectivement en Haïti D'accord Ben je vous passe C'est à coeur Qu'il y avait une question A poser en direct D'accord Allo Ah Il y avait une personne Qui voulait poser une question Benoît Ok Donc Bah peut-être que Ok parfait Donc en tout cas On est encouragé Nous sommes comme des fils prodigues Et nous retrouvons Notre père Nous repartons à la maison du père Bien sûr Bien sûr C'est le père Donc Voilà Il rassemble Comme un père Il guérit comme un père Il soigne comme un père Il pleure pour ses enfants Comme un père Et Il était là avec Abraham Il a dit Abraham Votre père a vu mon jour Donc Attendez quand même Voilà Donc Et c'est le père là Donc C'est pour cela que Mes amis Comment voulez-vous Rentrer dans votre identité De fils et des filles De Dieu Si vous ne connaissez pas le père Si vous ne savez pas que le père a un nom Et Parce que Voilà On nous dit que nous avons Sur son front Notre front Nous aurons le nom du père C'est écrit dans Prolice 14 Mais le père Il a son nom Ils avaient le nom du père Sur leur front Alors Attendez mes amis Il a dit Je vous laisse Je vous laisse Ma paix Et il dit Vous ferez Toutes choses En mon nom Et Le père a un nom Dieu a un nom Quand même mes amis Dieu a un nom Dieu a un nom Dieu est un titre C'est un titre Bâle On l'appelle Dieu Astarté On l'appelait Dieu Zeus On l'appelait Dieu Mais le nôtre alors Quel est son nom ? Est-ce que vous allez faire comme les grecs Au Dieu inconnu ? Hein ? Attendez Et on nous dit Quiconque invoquera Son nom ? Allons voir pour finir Parce que là Il y a encore des choses Qui arrivent Vous voyez Nous sommes dans Joël 2.32 Hein ? Joël mon frère Alléluia Joël 2.32 Merci Seigneur Pour ta parole Merci pour toutes ces Illuminations Joël 32 Qu'est-ce qu'on nous apprend ici Et il arrivera Que quiconque Invoquera Le nom de Yahweh Sera Sous-t-il Attendez 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 On va aller doucement Pour que vous compreniez Pour que vous compreniez Joël Mon frère Que cette prophétie Concernait Concernant Notre génération C'est-à-dire Les derniers jours Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Allons verset 28 Et il arrivera Après cela Que je répandrai Mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétisant Vos viernes Auront des songes Et vos jeunes gens Auront des visions Pierre a dit quoi Dans acte 2 17 Voici ce que Le prophète Joël A dit Dans les derniers jours Dieu dit Je répandrai De mon esprit Et donc la promesse Est faite La promesse est faite On continue Et je ferai Verset 30 Des prodiges dans les cieux Et sur la terre Du sang Et du feu Et des colonnes De fumée Le soleil se changera En ténèbre Et la lune En sang Avant que le grand jour Le grand et terrible Jour de Yahweh Vienne Et il arrivera Que quiconque Invoquera le nom De Yahweh Sera sauvé Ok Maintenant Paul reprend Ce passage là Dans Romain 10 13 Mais il n'utilise Pas le nom De Yahweh Il utilise autre chose Allons voir Romain 10 13 Quelqu'un va le lire Rapidement mes amis Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Ah On continue Mais comment invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru On doit croire En qui là ? En Jésus de Nazareth Ok On continue Et comment croiront-ils En celui dont ils n'ont pas Entendu parler On entend pas de qui là Logiquement Jésus Christ Ok Donc Et comment entendront-ils Parler s'il n'y a personne Qui leur prêche Ah Donc quiconque invoquera Le nom de qui ? De Yahweh Le nom du Seigneur On nous dit ici Allons voir Dans 1 Corinthien 1 3 Quel est le nom De Dieu Que les Corinthiens invoquaient ? 1 Corinthien 1 1 à 2 1 Corinthien 1 1 à 2 Paul Appelé par la volonté De Dieu Être apôtre De Jésus Christ Pas par internet C'est ça Et le frère Sostène A l'église de Dieu Qui est à Corinth A ceux qui sont sanctifiés En Jésus Christ Appela à être saint Et à tous ceux Qui ont quelques lieux Que ce soit Invoque le nom De notre Seigneur Jésus Christ Leur et le nôtre Joël Quiconque Donc on va dire Dans Joël 2 28 30 Quiconque invoquera Le nom de Jésus Christ En ce temps là En ce jour là Quiconque invoquera Le nom du Seigneur De Jésus Christ En ce jour là Sera sauvé Pierre quand il s'enfonçait Dans l'eau là Quand il se noyait Il a invoqué qui ? Seigneur sauve moi Et qui l'a sauvé ? Jésus Hein ? Oh il y a tellement Des choses Jésus ? Non N'attaquez pas Jésus N'attaquez pas sa divinité Ne suivez pas Les prédicateurs Qui vous disent Que Jésus Christ N'est pas Dieu N'est pas le Père Chrétien s'il vous plaît Quittez ces sites là Sortez de là Il vous amène Droits d'enfer Parce que si vous êtes Des fils et des filles De Dieu C'est parce que Vous avez reçu La révélation de ce Père De son nom Quel est ce Père Qui n'a pas de nom ? Si vous n'êtes pas Si vous croyez Que Jésus Christ N'est pas le Père Alors donnez moi Le nom de votre Père Que Paul a révélé Que Pierre a prêché Que Jacques a révélé Ne me menez pas Sous la loi La loi Non Donnez moi Le nom du Père Dans les écritures Dans la nouvelle alliance Voilà Voilà La parole est claire La parole est claire Il faut qu'il y ait Des repentances Pour ceux qui ne croyaient pas Que Jésus le Père Il faut qu'il y ait Des repentances 100% homme Et 100% Dieu Voilà C'est normal En tant qu'homme Il parle au Père C'est normal Il est Dieu Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Voilà Il n'est pas limité Pourquoi voulez-vous Le limiter Avec vos raisonnements Parce que vous êtes avocat Parce que vous êtes Soit disant avocat Vous pouvez être avocat Juge Tout ce que vous voulez Mais c'est pas pour autant Que vous allez comprendre Les écritures Il faut être transporté Un esprit C'est ça Il faut aller sur la montagne Hein Hein Ah bah oui Qui peut aller Qui de nous peut demeurer Hein Sur la Sainte Montagne Il faut aller sur la montagne Et ça c'est Dieu Qui le fait C'est pas Il dit La parole dit Dieu a caché ces choses aux sages Il a révélé aux enfants Bah oui Les enfants ils ressortent facilement Voilà Donc mes amis c'est clair Parce que notre Père nous aime Hein Donc Il est Dieu Oui il y a des paroles Des écritures qui disent Qu'il est le Fils Hein Oui il y a des passages Qui disent qu'il est le Père Ah bah il est Dieu Il est Dieu Le prophète Esaïe n'a pas eu de difficulté Il a dit On l'appelera le Père éternel C'est écrit Soit on l'enlève Ou soit Et on va en enfer quand c'est comme ça Ou soit on accepte la vérité Et on se repent Et on va vers le Père véritable Il a dit aux pharisiens Vous avez pour Père le diable Il a dit si vous croiriez Si vous croyez à Moïse Vous croiriez à moi Parce qu'il a écrit de moi Ah oui C'est pour ça là Quand il était sur la montagne De la Transfiguration Yeshua Il a dit à Elie Descends Il y a eu deux mouvements prophétiques Un qui descendait du ciel Le deuxième Il dit à Moïse Monte Hein Il est le seul A faire descendre les gens Et le seul A faire monter les gens Hein Si on était écrasé Il peut te faire monter Si on était élevé par les hommes Il peut te faire descendre Élie est descendu Il est venu Il a dit Pierre, Jacques et Jean C'est cet homme là C'est de lui dont j'ai parlé Tous les prophètes Esaïe Comme moi Élie je reprends des prophètes Et bien tous les prophètes On parle de lui C'est lui Suivez-le Ensuite Moïse est venu Le tabernacle c'est lui L'arche c'est lui L'agneau pascal c'est lui La fête du tabernacle c'est lui Pierre a dit ok Mais ce n'était pas fini Ce n'était pas arrêté là En tant que père Il a parlé aussi Écoutez-le Il a dit écoutez-le C'est un ordre Donc quand on écoute Jésus Forcément on découvre le père Voyez non ? Donc c'est pour cela Nous voulons prier Faire la prière de notre père Notre père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne nos offenses Comme nous pardonnons à ceux Qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance, la force et la gloire Au siècle de siècles Amen Voilà Et on acclame mes amis Demain une autre émission Mes amis Une autre émission Sur la divinité Sur Jésus-Christ C'est ça le message Mes amis Alors on va parler du Seigneur Jésus-Christ Si Dieu permet On va parler aussi de notre génération On va parler de la fin de temps Si Dieu permet En tout cas Vous êtes tous invités Donc demain soir Et on va écouter Dans cinq minutes Donc on va faire une pause De cinq minutes Et on va écouter le témoignage De notre sœur Et sinon ce dimanche Nous sommes à Lyon Et je serai à Lyon Avec des frères et sœurs Pour un programme Vous tous qui nous suivez Depuis Lyon Et les villes également Des environs Voilà Que le Seigneur soit béni Donc nous vous redonnons Rendez-vous demain 20h30, heure de Paris Que Dieu vous garde Et ne N'éteignez pas vos portables Parce qu'il y a un témoignage Il y a une vision Que notre jeune sœur a reçue du Seigneur Et elle va nous la partager A tantôt Comme on dit en Belgique Alors Tino Bon retour À Libreville Et que Dieu bénisse Le Gabon Au nom de Joshua Amen